C'était affreux, Dominique Benhard évoque les agressions homophobes dont il a été victime. Dans un récent entretien accordé aux Parisiens, Dominique Benhard est revenu sur de nombreux aspects de sa carrière à l'occasion de la sortie de son livre, Dictionnaire de ma vie. L'ancien agent de Nathalie Baye et de Béatrice Dahl y a notamment abordé son rapport à son homosexualité et les agressions en découlant qu'il a pu subir. Dominique Benhard a connu plus d'une femme dans sa vie. Et quelle femme ? Agent des plus grandes, il occupait le rôle de confident, de grand frère, voire de nourrice pour des actrices du calibre de Nathalie Baye et Béatrice Dahl. Pourtant, son cœur ne balançait pas de leur côté. Dans son livre Dictionnaire de ma vie, l'impressario est revenu sur plusieurs aspects de sa carrière, n'hésitant pas à aborder librement le thème de son homosexualité, vécu au grand jour dans les années 1980 et 1990. Dans une interview accordée aux Parisiens en date du mardi 22 août, Dominique Benhard est revenu sur cette période de sa vie et sur les conséquences qu'a pu avoir son orientation sexuelle sur sa vie. Je ne l'ai jamais cachée. Deux fois dans ma vie, on m'a agressée verbalement parce que je suis homosexuelle, a-t-il confié à nos confrères du Parisien. C'était affreux, mais pour le reste, j'ai vécu mon inclination sereinement. Si chaque agression en est une de trop, Dominique Benhard peut s'estimer heureux d'avoir évolué dans un milieu et une époque où l'homosexualité était, en grande partie, acceptée. Une forte augmentation des crimes homophobes 28% Voici les chiffres affolants de SOS homophobie se rapportant à l'augmentation des crimes homophobes sur le territoire français entre les années 2021 et 2022. Selon ce même rapport, la transphobie a, elle aussi, vu une hausse inquiétante lors des dernières années, à hauteur de 27%. L'année 2023 célèbre les 10 ans du mariage pour tous, une date de grande importance dans la compréhension de la lutte contre l'homophobie, car depuis l'adoption de cette loi portée par Christiane Taubira, le report de crimes à caractère homophobe n'a cessé d'augmenter d'année en année. Malgré une société semblant plus ouverte sur les questions LGBTQIA+, le combat contre l'intolérance continue.